L'affaire remonte aux années 50, dans le très prestigieux établissement jésuite Saint-Louis-de-Gonzague à Paris, où sont passés entre autres Bruno Le Maire, Luc Châtel et Jean-Louis Servan-Schreiber. Lors d'une colo organisée par l'école, le père L, l'un des responsables jésuites, se livre à des attouchements sur Jean-Pierre Martin Vallasse, alors âgé de 8 ans. Quand il est passé devant moi, il est rentré dans mon lit. Il a commencé à me caresser le torse en passant ses mains sous ma veste de pyjama. Et à un moment, il a passé sa main à l'intérieur de ma culotte de pyjama sur les fesses. Et à ce moment-là, j'ai réagi. Il est sorti du lit et je n'en ai plus entendu parler. Jean-Pierre Martin Vallasse mettra longtemps à oser parler. Persuadé que le père L a fait de très nombreuses victimes, il contacte 1000 anciens élèves et reçoit 10 témoignages, dont certains sont édifiants. En 2010, il alerte l'établissement et réclame une enquête interne. Refus catégorique de la direction de l'école. L'affaire remonte jusqu'au provincial, le chef des Jésuites de France, qui adresse à Jean-Pierre Martin Vallasse une fin de non-recevoir. Le provincial a répondu. J'estime que 40 ans après ces fêtes, ces enfants doivent avoir trouvé un équilibre de vie satisfaisant, qu'il n'y a pas lieu de les perturber. De plus, ce prêtre étant mort, il n'y a aucun intérêt à faire une enquête. Commence alors 4 années de bras de fer. Après que Jean-Pierre Martin Vallasse ait signalé l'affaire au Vatican, les Jésuites consentent tout juste à mettre en place un groupe d'accueil en 2014. C'est un groupe qui est chargé d'inviter les victimes qui se sont plaintes à prendre du thé avec les Jésuites, à écouter des paroles mielleuses et onctueuses, et à repartir ayant refermé la boîte de Pandore, avec destination de ne plus jamais en parler. Aujourd'hui, avec le contexte de l'affaire Barbarin, le provincial des Jésuites, le père Grenet, qui ne voulait pas d'enquête en 2010, semble avoir un peu évolué. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'envisage de dire aux personnes qui ont été victimes que nous sommes disponibles pour les entendre. Voilà, ça c'est sûr. Est-ce que je dois lancer une enquête, aller rechercher, prendre l'initiative moi-même, de me dire bon, tel endroit, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des choses ? Honnêtement, là-dessus, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Une enquête générale tendrait à dire, ah oui, ça a dû exister partout. Ces propos montrent qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir avant que la lumière ne soit faite sur ces affaires, comme l'a demandé la conférence des évêques de France. Merci.